aimer, je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie, il n'y a personne qui fait ce que j'ai envie, personne, tout le monde est dans des contraintes, personne qui fait ce qu'il a envie, une fois j'étais dans un taxi, on venait de l'aéroport, on parlait comme ça, mais vous voyez les religieux, vous obligez les gens à fermer le Shabbat ou des trucs comme ça, et moi je n'ai pas envie, moi je fais ce que j'ai envie, alors je me dis, je fais ce que tu as envie, moi je fais ce que j'ai envie de ma vie, moi c'est moi qui décide, il n'y a personne qui me dit quoi faire, alors je dis, voilà, roule maintenant à 200 l'heure, elle me dit, je ne peux pas, tu es libre, non ? Tu as acheté une voiture, c'est tellement cher qu'il va à 240 l'heure et tu ne l'utilises jamais, tu roules toujours à 90, tu as un problème, tu vois que tu n'es pas libre, tu n'es libre de rien du tout, regarde, tu vas voir que tu n'es libre de rien, tu imagines que tu n'es libre de rien du tout, la vraie liberté c'est l'inclusion dans Hachem, ça c'est la vraie liberté, quand on commence à parler avec Hachem, on crée un lien avec Dieu, ça c'est la vraie liberté, ça y est, on a un rapport avec notre créateur, on sait qu'il nous aime, on sait qu'il ne veut que notre bien, et on commence à communiquer avec lui, et tout ce qui nous fait plaisir, on lui dit merci, et tout ce qui est dur, on lui demande de nous aider, et on commence à développer une véritable communication avec lui, après de là, on va commencer à développer la véritable communication avec les gens autour de nous, après on va commencer à être nous-mêmes, on va commencer à être ce qu'on est vraiment, on ignore complètement, on croit qu'on est comme ça, et comme ça, et c'est pas vrai, c'est pas vrai, tant qu'on n'a pas communiqué avec Hachem, tant qu'on n'a pas reçu l'information de qui on est vraiment, c'est pas ce qu'on vit, combien de gens au milieu, ils changent, pourquoi ils changent au milieu ? Des gens sont dans un métier, après ils passent dans un autre, ils sont dans un groupe de vie, ils passent dans une autre, pourquoi ils changent les gens ? S'ils savaient qu'ils étaient, pourquoi ils changent comme ça ? Parce qu'ils sont proumis, ils ne savent pas qu'ils sont, ils ont pris un clone, ils ont marre de ce clone-là, ils prennent un autre clone-là, et ça y est, ils sont fatigués de faire le clone de ça, ils changent le clone de l'autre.